Je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente Bonjour tout le monde, je suis ravie, ravie, ravie et surexcitée de vous tourner cette vidéo Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est un unboxing Et c'est la première fois que je vais vous faire un unboxing sur la chaîne Je vous fais souvent des hauls, je vous montre souvent ce que j'achète Parce que je trouve ça hyper cool de pouvoir partager ça avec vous Comme vous savez, j'achète beaucoup de choses, je reçois beaucoup de choses Et j'adore vous le montrer, vous le présenter, etc. Ça s'était tourné, tout va bien Bref, je parle très vite parce que j'ai juste trop trop hâte Ça fait hyper longtemps que j'attends ce colis là Et du coup, c'est un colis de la marque SD Design Je vous mets le lien en barre d'infos C'est une marque danoise si je ne me trompe pas Et vous pouvez retrouver leur produit dans plusieurs revendeurs en France Je vous mets également les liens en barre d'infos Et du coup, ils ont gentiment accepté de m'envoyer quelques-uns de leurs articles Pour que je vous fasse une vidéo unboxing Et peut-être que je vous en reparle si j'ai aimé les articles C'est une marque que je ne connais pas, que je n'ai jamais testé Et du coup, j'ai juste ouvert le colis Pour ne pas vous montrer comment je galère à déstratcher Enfin, enlever le scotch et tout Et on va découvrir ça ensemble Du coup, ça ressemble à ceci J'ai trop hâte, j'ai trop trop hâte On ne va pas s'attarder plus que ça sur l'entro, etc. On y va Déjà On a un joli papier de soie noir Qui rappelle du coup le logo de la marque Je vois quoi Alors là, j'ai une feuille avec du coup la facture Et surtout, tout ce qu'il y a dedans Et trop mignon Attendez, je vais vous rentrer sans montrer mon adresse Vous voyez, je l'ai vu Il y avait des petits chocolats SD Design dedans Donc, je suis une grosse gourmande Ça, c'est hyper intelligent Enfin, pas pour mes fesses Ni pour mes cuisses Mais c'est hyper intelligent J'adore Du papier bleu Non mais Ah Donc, le colis ressemble à ceci Vous allez rien voir Je vais mettre sur le côté Et on va commencer par le premier article Donc, ça se présente dans une pochette plastifiée comme ça C'est vachement pratique pour les ranger Enfin, pour ceux qui ont des céleri hyper bien équipés Qui ont des portes simples C'est hyper pratique pour mettre des trucs dedans Du coup, c'est une paire de cloches Que j'ai un taille cob Donc, je pense que ça va aller à peu près Taille cheval, c'est toujours un peu grain Donc, je préfère prendre des tailles cob en fait Dès qu'il y en a Dès qu'on a l'occasion De prendre donc un cloche poney et cheval Ça va très très bien Et du coup, elles sont trop belles Je vais vous les montrer Oh là là Hum Elles sont trop belles Donc, elles sont comme ceci Donc, il y a le logo de la marque juste ici Elles sont toutes en paillettes argentées Avec des moutes-moutes Beige, blanc Enfin, vous avez compris Elles sont trop ouf Ouais, elles sont trop ouf Et du coup, il y a le prix Elles étaient à 33,50 euros Et, oh là là Par contre, elles sont un peu petites Pour du comme J'aurais peut-être dû prendre taille cheval Si vous êtes comme moi Vous avez un petit cheval Enfin, qu'à des petits pieds Prenez plutôt du taille cheval J'ai peur qu'elles aillent pas Bon En tout cas, elles sont trop belles Elles sont trop 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 belles Ça va être trop ouf Donc, elles étaient dedans Et vous avez marqué SD Design juste devant Et ensuite, vous allez voir plein plein de petits trucs En fait, il s'agit d'un bridon Parce que je voulais un nouveau bridon pour le dressage C'est vrai que maintenant, on s'attarde un petit peu plus Voir beaucoup plus dessus Même si j'en faisais beaucoup déjà avant Vu que je peux toujours pas ressauter avec les paires Donc, on fait pas mal de séances de dress Et c'est vrai que je voulais changer de bridon de dressage Et pourquoi pas, je trouvais un joli bridon pour les concours J'ai vu que la marque avait déjà des magnifiques modèles de bridon Trop trop beaux Mais surtout, ils ont créé un nouveau truc En fait, où vous pouvez choisir tous les éléments de bridon Comme vous voulez Vous pouvez choisir les montants du filet Le frontal, la muserolle Vous pouvez choisir la tête serre En fait, vous avez plein de trucs différents Et du coup, j'ai choisi plein d'articles différents Je me suis dit que ce serait super sympa pour vous les montrer Comme ça, vous allez voir un petit peu Les différentes choses qu'on peut faire avec Et vous avez plein, plein de choix différents Donc, on a ceci qui était bien emballé Ce sont les montants du filet qui étaient à 1,50€ Et du coup, moi, je l'ai choisi noir Avec des petits détails vernis, en fait, juste ici Et vous les avez, en fait, sur tous les petits Je sais pas comment on appelle ça Les petits trucs, quoi Trop joli Trop joli C'est assez souple Je pense que je vais quand même les huiler Mais ça a l'air assez souple Et du coup, j'ai pris taille cob Je pense que ça ira Les montants du mort Je pense que ça ira Ensuite Alors là, on a la tétière Donc, la tétière Elle était à 27€ Et je l'ai pris en taille cob également Donc, j'ai pris une tétière, en fait Qui est un petit peu anatomique Vous voyez la forme Ça va comme ça sur la tête du cheval Et qui est match assez, en fait Ici, il y avait plein de tétières différentes Elles sont quasiment toutes anatomiques, je crois Et voilà, je l'ai pris en noir Assez classique Toujours en taille cob En fait, tout le filet, je l'ai pris en taille cob Et du coup, ça, ça va sur la tête Et ça a l'air bien, bien emballé Donc, à tester Pareil, je pense que je vais l'huiler Parce que c'est assez souple Mais quand même Donc, ça va être nickel sur pépère Trop bien Et du coup, là, c'est articulé, en fait Vu que c'est en plusieurs parties Ça peut vraiment venir mouler la forme du cheval Enfin, la tête du cheval Et trop beau Trop, trop beau Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a la muserolle Alors, la muserolle, je choisis un truc un peu quinquant, j'avoue J'avoue tout Alors, du coup, ça se présente comme ceci Avec les deux petits montants, du coup Et la noce blonde qui est avec Je pense que je vais devoir refaire les trous Mais ça, c'est comme toujours Donc, pareil, je l'ai pris en noir et en taille cob Elle était à 40 euros Parce qu'en fait, tous les éléments sont vraiment vendus À part ça qui est bien aussi Vous n'êtes pas obligé de vous faire un filet entier dessus Si vous avez déjà une partie du filet qui vous plaît ailleurs Sur un autre filet, quoi que ce soit Vous pouvez choisir Et du coup, moi, je l'ai choisi Ah, vous allez voir Ok, donc, voilà la muserolle J'ai bien fait de prendre taille cob Je pense que ce sera nickel Du coup, ouais, je l'ai pris noire Avec une matelature, en fait, blanche Qui a l'air hyper agréable C'est vraiment, vraiment bien matelassé Donc, vous avez la matelature en dessous Et juste devant Et vous avez une rangée de petits cristaux En fait, argentés Oh, comment c'est trop beau Oh là là Ensuite, on a les rennes Elles étaient au prix de 33,50 euros Et je les ai aussi pris taille cob Parce que c'est un superbe quand les rennes sont très longues Bon, j'avais déjà des rennes chez moi, je vous avoue Mais vu que c'était compris dans notre partenariat Je me suis dit que j'allais reprendre une paire Et elles sont trop belles En plus, j'adore quand c'est du tissu ici Je trouve ça beaucoup plus agréable pour les mains Le silicone, j'ai un peu du mal Je trouve que ça glisse Enfin bon, ce n'est que mon avis Vous avez des arrêtoirs qui sont là Et en fait, il y a une petite rangée de strass Qui s'accroche sur le mort Du coup, trop, trop, trop belle Et il nous reste ceci Qui doit être le frontal Donc c'est super bien présenté Dans une petite boîte comme ça Et oh, regardez C'est trop beau Du coup, le frontal Je l'ai aussi pris en taille cob Vous avez même un petit truc comme ça Pour le nettoyer Trop stylé Et il était à 54 euros Donc leurs frontaux sont hyper hyper chers Je trouve Après, j'espère que c'est la qualité Ça a l'air On verra Et du coup, il se présente comme ceci Donc je l'ai pris assez simple Entre guillemets Genre avec plein de grosses traces Mais surtout, je voulais un truc un peu enlevé Et oh là là Trop, trop ouf Et il y a aussi une photo dedans Donc ensuite, il y avait ça C'est la sous-gorge Et du coup, c'était au prix de 8 euros Et donc moi, je l'ai pris en fait Noir Pour attendre les flottes Je l'ai pris noir Avec des petits Enfin, des petits trucs vernis En fait Pour rappeler un petit peu les montants J'ai pris un filet assez simple Entre guillemets Parce que le frontal Elle a déjà des strass Sur la museroll C'est quand même assez imposant Du coup, le reste est pris simple Vous en avez avec des strass Vous avez plein plein de choix Et du coup Je ne vois pas pourquoi j'en ai 2 par contre Ah mais ça, ça doit être Non, c'est la même chose Bon, je vais voir Je monte le filet Je reviens Donc voilà ce que donne le filet Une fois porté Je le trouve juste trop Donc je suis trop contente De ce que j'ai pu choisir Et tout Je le trouve trop, 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 trop beau Donc il y a les reines là en plus Avec les petits strass Non mais Voilà, c'est parti Go sortir en concours de dressage Avec ça Le blanc sur le percute Ça va trop bien sortir J'ai trop hâte de l'essayer Je ne manquerai pas Je vous mets des photos sur Instagram Parce que je pense que Je vais vous publier la vidéo Très, 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 très Rapidement Donc je ne sais pas si j'aurai le temps De faire des photos Mais waouh Et du coup, voilà Je ne connais pas du tout La qualité du filet par contre Je ne sais pas comment ça va tailler Je vous en dirai plus Peut-être sur Instagram Encore une fois N'hésitez pas à me rejoindre Où je vais peut-être répéter Cette vidéo avec la barre d'infos Où je vous referai une vidéo Revue Si ça vous intéresse N'hésitez pas à me le dire En commentaire Si vous voulez en savoir plus Du coup Sur la marque La qualité du cuir Sur également La taille Voilà Du coup Je suis trop contente Voilà Non mais il va être trop beau Il va être trop trop beau Avec ses cloches là Je suis trop d'une dente Je suis trop fan Merci Merci beaucoup A Z Design Franchement Je Voilà Là je l'aime J'aime tout Donc ça Juste les cloches Je pense qu'elles vont être un peu petites Je vais voir si je ne peux pas les échanger Pour les raies cheval Mais Je suis trop contente On est tout pour cette vidéo Ce fut court Mais très très intense Pour ma part J'espère que ça vous a plu Je vous retrouve très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Prenez soin de vous Des gros bisous